Vous aimez l'automobile, ça tombe bien, on va avoir plein de choses à se dire. Et en cette rentrée de vacances, j'ai envie de vous proposer un nouveau format. Le choix du mois, de quoi s'agit-il ? En fait, au gré de ces soirées estivales où on prend un apéro, où on se remémore toutes les voitures, toutes les bonnes raisons pour lesquelles on a aimé certaines décennies ou autres, j'ai eu envie de vous proposer un format qui est très simple. 5 décennies, 5 voitures, 5 minutes. On prend une catégorie, on dépile 5 voitures, les voitures les plus fun de leur époque, les voitures qui nous ont fait vibrer, qui ont fait pousser un petit peu les poils, celles qui sont cool. Ceux qui connaissent le Top Gear original, ils avaient un tableau, les voitures cool, celles qui n'existent plus et celles qui nous font rêver et qu'on aimerait quand même peut-être aussi avoir dans notre garage. Et comme c'est la rentrée, on est sympa, on va vous faire gagner un petit quelque chose. Donc on fait un quiz. La récompense, c'est deux billets d'entrée pour la 45e édition d'Epoch Auto, superbe salon qui se tient en novembre à Lyon. 95 000 visiteurs l'année dernière, magnifique occasion de se préparer pour ensuite pouvoir aller à Rétromobile. Voilà, donc on tirera au sort parmi les bonnes réponses et les gens qui sont abonnés à la chaîne. La question est simple, quelle est la ou les voitures qui disposent de klaxons ? Pour cette première vidéo de ce format, la thématique est simple, ce sont les berlines. Première décennie, les années 60. Décennie de folie. Quelle voiture ? Eh bien la Jaguar Mark II. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle invente le concept de la berline sportive. C'est la première de sa génération. C'est celle qui va donner envie ensuite à BMW, Audi et autres de faire toutes les voitures qu'on connaît. Rien qu'à l'entrée dans le véhicule, on touche les chromes, l'ouverture, on rentre, l'odeur, on s'installe, le canapé, le cuir Connelly, tout ce tableau en ronce de noyer, ces interrupteurs, fantastique. Mais je vous ai parlé de la berline la plus performante. En effet, elle récupère quasiment identiquement le moteur de la type E. Le 3.8 dans sa version la plus puissante. 220 chevaux au lieu de 265 chevaux. C'est quasiment le même moteur. Il n'y a que deux carburateurs au lieu de trois. Le bruit est là, la vibration est là, tout ce qu'on en aime. Les points positifs de cette voiture, sa gueule, ses performances, son châssis, son confort. Les petits bémols, sa fiabilité, c'est une Anglaise, on est dans les années 60. Sa cote aussi, elles ont pris beaucoup de valeur. Et comme vous pouvez le voir, on vous donne les volumes et les prix des différents pays. on trouve des voitures en bon état, autour de 30 000 euros. On passe maintenant aux années 70. Année galère, la crise pétrolière qui rappelle au monde entier que finalement, on ne va pas pouvoir mettre n'importe quel type de moteur et qu'il va falloir qu'on se soucie un peu, pas de notre planète, mais en tout cas, toujours à titre de la consommation. Et là, je fais un paradoxe total puisque la voiture que j'ai choisie, c'est une voiture dont le nom commence par 560. La lettre de la marque, c'est M. Je vous entends ? Non, ce n'est pas celle-là. Non, ce n'est pas une Mercedes, mais c'est une Monica, Monica 560. Oui, là, vous êtes nombreux à vous dire, mais de quoi il nous parle ? Et bien finalement, pourquoi cette voiture ? Tout simplement, parce que c'est la dernière qui a essayé, la dernière voiture française de très haut de gamme après la mort de Facial Vega qui a essayé d'imposer cette majestuosité que les Français savaient si bien faire auparavant. et c'est la première à avoir ouvert un nouveau segment qu'on n'avait pas su évoquer à l'époque, c'est le coupé 4 portes. Elle est très longue, mais elle a un arrière fuyant que Mercedes saura remettre au goût du jour avec la CLS en recréant effectivement ce segment. Jean Tastevin, un riche industriel qui a touché un bon héritage, se dit, je vais créer la voiture de mes rêves que personne ne me propose. Il l'appelle la Monica comme son épouse qui devait aimer beaucoup autant les voitures que son épouse ou autant son épouse que les voitures. Bref, il nous fait une voiture magnifique dans la veine des Facel Vega, un gros moteur Chrysler très puissant autour de 265 chevaux. L'intérieur typique un peu de ce qu'on retrouvait dans les Facel Vega. Au final, un flop absolu, 28 exemplaires uniquement puisque 73, la crise pétrolière avec le Chrysler énormément gargantuesque et surtout un prix de vente supérieur au Rolls Royce de l'époque. Donc c'est sûr que c'était cuit dès le départ. Vous allez me dire combien ? Difficile à dire avec 24 exemplaires. La dernière qui s'est vendue en 2018 a touché un peu plus de 100 000 euros mais je vous laisse admirer cette beauté. Magnifique, c'était français, fier, hip hip hip, hurra, bravo. Vous savez bien compter, on passe aux années 80. Le délire, le bling bling, des designs épouvantables et tout. Bon, qu'est-ce que j'ai bien pu choisir dans cette décennie ? Eh bien, quasiment une BMW puisqu'il s'agit d'une Alpina, une Alpina B10 3,5 litres, version E34. Pourquoi ? Eh bien déjà parce que ce n'est pas une BMW donc c'est un peu plus rare, même beaucoup plus rare. Il n'y en a eu que 574 exemplaires mais attention, je parle bien de la B10 atmosphérique. On entend plus souvent parler de la B10 bi-turbo, beaucoup plus performante mais je n'aime pas les turbos donc les bi-turbo je n'aime pas deux fois plus. donc j'en suis resté à la version atmosphérique. On part d'une base de 5,35, le 6 cylindres en ligne. Il passe de 211 chevaux à 250, 4 chevaux. Ça en fait une voiture quasi incognito mais c'est une grande routière, c'est une belle auto, belle auto de son époque. Il faut juste retirer quelque chose pour moi, les stickers parce que les stickers très caractéristiques de cette époque, les lames et tout, ça fait trop. Le petit siège Recaro avec les petits boutons sur le côté, on y est, c'est parfait. Vous allez me dire combien ? Je vais vous répondre autour de 25 000, 30 000. La grosse difficulté avec 575 exemplaires produits, c'est d'en trouver un qui n'a pas subi trop d'affres et qui n'a pas beaucoup de kilomètres parce que c'est rare. Voilà. Les 5 minutes sont en train de vite courir donc je veux aller plus vite. Les années 90, une Audi, une Audi V8, elle ne parle pas à tout le monde. Pourquoi je l'ai choisi ? Parce que simplement, Audi voulait se positionner sur le haut de gamme, voulait aller concurrencer Mercedes, et BMW et donc il leur fallait un moteur digne de ce nom-là. Ils ont carrément nommé la voiture au nom du moteur, le V8. Ils sont partis d'une base de 100, 200. Donc ça nécessitait une compacité, une légèreté pour le moteur et une position un peu spécifique. Ils ont fait ce magnifique moteur V8. Aujourd'hui, c'est une voiture très méconnue mais qui garde une aura et un prix intéressant pour un certain nombre de personnes. Vous allez me dire combien ? Eh bien, à peu près 15, 20 000 euros. Pareil, la difficulté, c'est de trouver des véhicules qui n'ont pas trop tourné. Elle est discrète. C'est une superbe outillère. C'est mon choix. Pour finir les années 2000 et là, je suis parti en sucette complète. Je suis allé chercher du côté des Etats-Unis un... Vous allez me dire la berline. Oui, ok. Cadillac. Cadillac CTS-V. Le label spécifique développé par Cadillac sur ses modèles extrêmes. Et en parlant d'extrême, on y est puisqu'ils ont pris ni plus ni moins un moteur de Corvette ZR1 bien sûr dégonflé mais ça en fait une voiture incroyable, attachante, puissante avec un châssis relativement bluffant et surtout la possibilité d'avoir une boîte manuelle. Et pour ceux qui nous suivent, qui nous aiment, vous savez à quel point j'adore les boîtes manuelles. Donc voilà, c'est une voiture complètement folle qui n'a aucun sens et c'est pour ça que je l'aime et c'est pour ça que je l'ai choisi. Vous allez me dire est-ce que c'est cher à acheter ? Ça tourne autour des 25-30 milles. Pareil, la grande difficulté c'est d'en trouver une. Il y en a quelques-unes en Allemagne. Elles existent sous forme de coupées de berlines aussi. On dévie sur les prochains épisodes de ce format. Voilà. En tout cas, j'espère que vous aussi vous trouvez que ces 5 voitures ont du charme, sont intéressantes. Vous souhaiteriez éventuellement en avoir une ou en tout cas en essayer une. Faites vos commentaires, dites ce que vous auriez pu choisir, dites si vous avez une décennie préférée et puis on vous dit à très bientôt. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, vous nous le faites savoir, vous commentez. Quoi qu'il en soit, vous commentez, ça nous fait toujours plaisir parce que c'est un échange. Vous likez la chaîne, vous likez la page, vous likez tout ce que vous avez envie de liker. En tout cas, nous, on vous like et on vous dit donc à très bientôt. Sous-titrage ST' 501